Et du coup maintenant c'est Seattle donc je suis avec une seule de mes collègues Mais je suis tellement reconnaissante et tellement heureuse de ma vie Yo, nous sommes lundi, là je suis avec Marie, on va faire des courses Et comme une grosse connasse j'ai oublié ma carte SD Donc je filme avec son téléphone vu que mon téléphone c'est de la merde J'ai acheté pour changer du thon, de l'eau, du jus d'orange, des avocats, un oignon, du Philadelphia Les crackers préférés de Lydia, du pain et des lingettes Tout ça pour 38 dollars Yo, nous sommes mercredi, là il est 7h45 du soir avec Marie, Lydia et Yasmine et leur nièce On va manger dans un restaurant de sushi J'étais allée déjà là-bas avec Elin et Kero il y a un mois ou un mois et demi Enfin bref, il y a longtemps A la base on devait faire un pique-nique à Riverdale Park mais le temps n'était pas ouf Moi le temps j'ai dit qu'il était bien, il faisait beau mais apparemment il pleuvait sur une galaxie lointaine Donc du coup on n'est pas allé Moi je n'ai pas compris où il y avait de la pluie Genre vraiment il ne pleuvait pas du tout Et je suis down-time donc en fait je ne comprends pas Mais bref, du coup j'ai annulé le pique-nique Donc là on va manger des sushis Et puis c'est tout, franchement cette semaine Cette semaine pas grand-chose d'intéressant En vrai je suis grave fatiguée, je ne fais que dormir Donc voilà Bon là on est arrivé au sushi mais bien sûr Lydia et Yasmine sont en retard Donc on attend On a mangé des sushis, c'était trop bon par contre je suis blindée, j'ai trop mal au ventre Mais on a quand même une petite place pour une glace Non toi tu as toujours une petite place pour une glace Tu as toujours une petite place pour une glace Moi aussi, voilà tu vois Je dis qu'on a toujours une petite place pour une glace Oh, Prémi, slab, let's go Je n'ai plus de force, je n'ai plus de place Vous savez ça combien de temps qu'on ne s'est pas vue ? 10 jours, vous vous rendez compte ? C'est beaucoup Moi je n'ai pas la force de manger une glace Je n'ai plus de place Là on dirait une femme enceinte là si vous voyez mon ventre Vraiment, je suis enceinte de 3 mois là Regardez, on dirait que je suis enceinte Est-ce que tu as bien aimé le vlog Un Dîner Presque Parfait et que tu mets l'accent ? Avec Stasiopar, j'ai vraiment aimé Non, 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 tout le monde croit qu'elle a un accent mais pas du tout C'est vrai ? Oui Vous êtes allé à Chick-filé sans moi ? Moi je travaille Yasmine ? Moi je travaille, j'ai travaillé hier soir Demande à Ali Je te jure, c'était pas très bien Ça fait genre 2 mois que je leur dis que je vais aller à Chick-filé Elles sont allées à Chick-filé sans moi Mais ça c'est un motif de rupture amical Ah mon ventre, je suis très désolée Il faut deviner la chanson que les filles chantent Dites-moi en commentaire si vous avez reconnu les chansons qu'elles ont chantées Parce que moi pas du tout Bon je suis passée à Shopper, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait Shopper c'est un magasin en fait où tu peux acheter franchement de tout C'est un peu comme CVS Pharmacie aux Etats-Unis Donc tu peux acheter autant des produits de beauté que de la bouffe, que des cartes postales Franchement ça n'a aucun sens J'ai acheté du coup du shampoing et du conditionneur Du gel douche, de l'eau, un rasoir, du fil dentaire là comme ça je ne sais pas comment ça s'appelle Des masques, du café et un déodorant et vous n'êtes pas prêt pour le prix par contre 90 dollars Voilà ! Yo ! Nous sommes le lendemain J'ai travaillé toute la journée et Marie elle était au bureau donc j'étais toute seule Là je vais rejoindre Lydia, on va aller faire pédicure, manucure tout ça tout ça Du coup voilà et après je dois aller faire un truc vite fait et c'est tout Vraiment ma vie cette semaine je suis désolée c'est boring as fuck mais c'est la vérité Je vous vlog la vérité vous voyez T'es où ? Bien sûr Lydia elle est en retard, bien sûr Je passe ma vie à attendre cette personne Donc là je marche pour la rejoindre genre vers là où elle est Même pas là où on a rendez-vous parce qu'en fait j'en peux plus d'attendre C'est trop chaud pour attendre Bon là j'étais avec Lydia, on a fait notre pédicure, manucure et tout Moi j'ai pas refait maison parce qu'en fait s'ils poussent trop vite Ça fait que deux semaines que je les ai faits, c'est pas possible Donc j'ai juste fait une pédicure, Lydia elle est encore là, il est 8h15 Je vais me chercher des frites à Chick-filé parce qu'elles y sont allées sans moi Et je vais rentrer et voilà La meilleure sauce de la terre Bon je voulais vous montrer mon Chick-filé et tout mais en fait j'ai oublié que je devais faire un truc après Et donc du coup je me suis retrouvée à manger mon Chick-filé comme ça dans la rue en marchant Donc c'était pas super esthétique pour vous montrer S'il y a bien un truc qui est pas du tout fiable à Toronto, c'est les transports Alors le métro je le prends jamais donc je sais pas Mais en tout cas le streetcar là, le tramway, frère c'est une dinguerie Là j'attendais depuis tout à l'heure, en fait le truc arrive dans 25 minutes Des fois t'attends, le truc arrive jamais, des fois le truc est bloqué au milieu de la route pendant je sais pas combien de temps Eh franchement la flemme là je suis en train de marcher, je suis, j'en peux plus, il est 10h du soir J'ai envie de rentrer, de me poser, enfin c'est trop relou en fait Genre si tu comptes sur le streetcar pour être à l'heure ou pour maintenir tes plans comme il faut Mais tu rêves en fait En vrai ça me dérange pas trop mais vas-y demain je travaille, j'ai envie de me poser tranquille toute seule et tout Au final je vais rentrer, ça va être tard C'est la vie que j'ai décidé de mener, de vivre en ville et voilà Non en vrai je me plains mais c'est rien mais j'ai besoin de râler un petit peu tu vois pour laisser passer le temps En plus le truc qui fout laine c'est que j'ai pas mes écouteurs, j'ai pas mon casque, j'ai pas mes repas Donc là le temps est long Yo nous sommes vendredi donc là j'attends Kéros, je suis chez Marie Il va venir m'aider à déménager mes affaires pour la 72ème fois Parce que là Marie en fait elle a des copines de France qui arrivent donc du coup bah il faut que je parte Du coup je souloue la chambre d'une copine jusqu'au 1er septembre Et après au 1er septembre j'emménage pour de vrai dans mon appartement Franchement j'en ai trop marre J'en ai trop marre de déménager mes affaires, j'en ai marre de vivre dans les valises Mais bon franchement je suis trop grateful d'avoir des potes qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé et tout Mais c'est juste que j'ai vraiment hâte là de rentrer chez moi, d'être chez moi Et de plus vivre dans les valises Franchement Kéros c'est le sang, il m'a aidé à chaque fois à déplacer mes valises Donc si tu regardes ce vlog, je sais que tu regardes ce vlog, t'es le meilleur Bon là du coup j'attends Kéros qui vient m'aider, j'ai pas beaucoup d'affaires mais en vrai c'est grave lourd C'est grave pas pratique donc franchement il vient m'aider, merci Donc voilà franchement c'était grave cool d'être chez Marie et tout Enfin je sais pas, en fait ça me permet d'avoir des relations amicales avec les gens que j'ai rencontré ici D'une manière différente parce qu'en fait je suis chez eux Donc du coup on apprend plus à se connaître et tout, enfin je sais pas En vrai merci Marie aussi si tu regardes ce vlog, je sais que tu vas sûrement le regarder Merci beaucoup de m'avoir accueilli et tout, t'es un amour J'ai passé trois bons moments chez toi et tout, nos soirées films vont me manquer Et voilà donc là je vais chez ma pote chez qui je loue la chambre Du coup elle est partie en vacances au Comores Donc du coup je sous-loue sa chambre pendant qu'elle est pas là Et le 1er septembre je suis enfin chez moi Vous savez pas à quel point j'ai hâte, genre vraiment là je n'en peux plus Bon Kéros il devait m'aider, il est arrivé 45 minutes en retard le pauvre Parce qu'il y a eu plein de problèmes avec le métro etc Grave pas de sa faute mais j'en pouvais plus d'attendre avec mon sac à dos qui pèse 15 tonnes Du coup j'ai fini par marcher toute seule, il y a des gens qui sont venus m'aider Puisqu'ils avaient de la peine pour moi Donc j'ai fait ça toute seule et au final j'ai rejoint Kéros juste pour un café Je vais chez Ophélie et Margot sur leur rooftop, elles font une petite soirée pizza et tout Donc du coup je vais aller là-bas, je voulais grave prendre un vélo mais j'ai pas réussi à trouver comment faire Et de toute façon je déteste faire du vélo donc je sais pas pour qui je me suis prise Mais bon je me suis dit que ça allait être plus rapide et au final je vais prendre le métro J'ai posé mes affaires chez ma pote du coup là chez qui je loue la chambre Sauf que j'ai pas de serviette de bain pour me doucher Je suis dégoûtée, je sais pas comment je vais faire Mais là ce soir je peux pas prendre de douche, j'ai envie de mourir Genre vraiment j'ai envie de crever Non mais je vais faire comment, je vais pas m'essuyer avec du papier toilette Je pense que je vais prendre un vieux t-shirt et je vais m'essuyer avec ça C'est impossible que j'aille dans mon lit sans me doucher Enfin je sais pas quelle team vous êtes, vous Je prends une douche le matin, une douche le soir La douche le soir c'est obligé, genre c'est obligé Genre t'es là, t'es dehors, t'as la pollution, t'as la sueur, t'es allé dans le métro et tout C'est dégueulasse, t'es obligé de te doucher avant de te mettre dans tes draps Et le matin mon cerveau ne fonctionne pas Donc je suis pas allée sous l'eau Encore que si c'était demain matin j'aurais pu me passer de la douche Mais là ce soir, impossible Donc du coup je pense que je vais prendre des habits et m'essuyer avec Bienvenue dans ma vie Enfin voilà c'est le programme de ce soir Allez je suis Ophélie et Margot Yo ! Nous sommes samedi donc aujourd'hui j'ai passé la pire nuit de ma vie Franchement c'était horrible, je me suis réveillée ce matin Je suis direct allée chez Lydia Yasmin puisqu'elle partait à New York Donc elle me passait leur appart Donc du coup je suis allée là-bas, vu que je me suis réveillée Franchement j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie chez elle Je me suis reposée etc Et là du coup je vais rejoindre Ophélie On va à l'Oblos et à LCBO acheter des trucs Et après on rejoint tout le monde sur les îles de Toronto J'y suis allée il y a 3 ans mais je ne suis pas retournée depuis que j'habite ici Donc j'ai hâte Il fait hyper chaud aujourd'hui, genre il fait 27 je pense Voilà voilà quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Yo ! Nous sommes dimanche Donc aujourd'hui je vais à l'aquarium avec Kiro Il ne fait pas très beau, il pleut un peu Mais bon ça fait du bien parce que franchement on étouffe de chaud depuis 2 mois Donc bon, ça rafraîchit un petit peu les températures Et voilà, je pense que pas grand chose d'autre vu le temps Je pense qu'on va juste aller à l'aquarium Et après chacun va rentrer chez soi et se reposer Perso je suis super fatiguée J'ai grave mal à la tête Et c'était trop cool, on est allé sur les îles de Toronto Donc on a pris le bateau et tout Et on a fait pique-nique jusqu'à 22h comme d'habitude Et finalement c'était hyper bien Par contre j'ai galéré à rentrer avec le streetcar Vous connaissez déjà l'histoire C'est trop cool C'est quoi ton avis sur cet aquarium ? C'est un aquarium, il est pas mal, il n'est ni moyen, ni mauvais, ni bon, c'est un aquarium. Je sais que c'est quoi ton avis ? Bah je pense que c'est un petit peu sur côté taux. Une note sur 10 ? Ouais, un 6,5-7. Donc là on sort de l'aquarium, franchement c'était bien, par contre je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. J'ai bien aimé le moment où on était dans un espèce de tunnel, etc. Ça coûte à peu près 45 dollars et franchement c'était cool. Franchement c'est à faire, je le referai pas, mais c'était à faire. Voilà. Tu nous emmènes nous là du coup aujourd'hui ? Alors aujourd'hui je vous emmène au Baro, c'est un restaurant rooftop. Du coup on va aller manger, ils font de la bonne cuisine, des bons verts. Et puis voilà. Quoi ? Tu te souhaites dire que cousine, tu l'as d'envoyé à nous à travailler demain à l'inviteur ? Bah oui ! Oh t'as vu le temps. Kero, merci pour cet endroit, c'était génial. De rien, si vous n'avez pas oublié, dans une des vidéos je vous avais dit si vous cherchez des adresses à Toronto, restaurant, tout ça, vous pouvez me contacter. C'est tout le cas. C'est lui pour les travaux. Exactement. On va à gauche souvent. Ah ok, bon bisous Kero. Allez, allez, allez marcher jusqu'à... Jusqu'à... Bisous le sang. Jusqu'à Scarborough. Bisous le sang, au revoir. On se voit au prochain épisode. Bye. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Non, non, c'est là. C'est bon, moi je vais pas là. Attends, tu vas, tu vas prendre batter. Je vais prendre le tram pour la batter station. Bah c'est ce qu'on t'a dit qu'on allait faire. Ouais, c'est pas là, moi j'ai pas... C'est la fatigue, je suis très chiquée. T'avais pas dit t'allais faire du vélo ? Finalement, le plan il a échoué. On va prendre le tram comme tout le monde. On va prendre le streetcar comme tout le monde. Le plan il a échoué. Il a dit ouais, moi je rentre en vélo, ça va être vite rêvé. Ouais, j'ai la flemme, j'ai la flemme. Là tu rentres en vélo là, tu rentres en vélo. Moi j'aime bien marcher. Ouais, moi aussi. Je préfère marcher que faire du vélo. Mais là j'ai trop marqué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Et sinon je vous dis à lundi prochain. Bye.